Salut tout le monde, c'est Kaufmann Ghost. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le FAMAS. C'est une arme qui est ajoutée avec le bac to carcan. Le FAMAS, c'est le fusil d'assaut standard de l'armée française. FAMAS pour fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, une petite ville au sud-est de la France. Le FAMAS a été construit dans les années 1973 et le modèle qu'on retrouve dans Battlefield, c'est le FAMAS G2. Pour le débloquer, c'est très simple. Il suffit de faire 10 réanimations et de procurer 10 soins. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le FAMAS est présentement dans la ligne de mire des Jeunes DICE parce que le FAMAS est un petit peu trop puissant à l'heure actuelle. Donc, il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait un ajustement dans la prochaine mise à jour. Donc, on va débuter par les caractéristiques. Donc, le FAMAS offre tous les modes de tir, donc automatique, en mode rafale, coup par coup. La cadence de tir est élevée. C'est la plus élevée des armes d'assaut de 900 balles par minute. La portée est grande, 945 mètres et le chargeur contient 30 balles plus une balle dans le canon. Donc, au niveau des dégâts de l'arme, le FAMAS fait 25 de dommage de près et 17 de dommage de loin. Donc, 4 balles pour tuer de près et 7 balles pour tuer de loin. Le coefficient de suppression est standard à 7% et la vélocité est de 630 mètres par seconde. Au niveau du rechargement, le FAMAS a un temps de rechargement plus élevé que la moyenne des armes d'assaut. Donc, le temps de rechargement non vide est de 3,20 secondes et le temps de rechargement avec un chargeur vide est de 3,90. Si on le compare au M16, disons que le M16 recharge en 1,8 secondes avec un chargeur non vide et 2,37 avec un chargeur vide. Donc, c'est vraiment un rechargement assez lent au niveau du FAMAS. Le recul du FAMAS est un petit peu plus élevé que le recul moyen des armes d'assaut. Donc, surtout au niveau horizontal et la récupération par seconde est un petit peu plus faible que la moyenne des armes d'assaut. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le FAMAS a quand même un bon recul. Donc, au niveau de la dispersion, le FAMAS se situe dans la moyenne des armes d'assaut. Il n'y a rien de particulier à retenir ici. C'est les mêmes statistiques que les autres armes d'assaut. En ce qui concerne les accessoires, le FAMAS offre une possibilité de 18 accessoires. Personnellement, j'utilise toujours le silencieux avec le garde-main. C'est ce qui permet de réduire au maximum le recul. Au niveau de la visée, j'utilise le viseur point rouge qui est un peu moins encombrant que le viseur holographique. Donc, en résumé, ce qui est à retenir pour le FAMAS, c'est qu'il possède la cadence de tir la plus élevée des armes d'assaut. Une vélocité moyenne qui se situe à 630 mètres par seconde. Le temps de rechargement, par contre, est plus lent que les armes standards d'assaut. Et au niveau du recul, c'est un petit peu plus élevé que la moyenne des armes d'assaut. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à visiter ma chaîne pour d'autres vidéos sur les armes de Battlefield. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye.